Alors la première étape pour cette recette du mercredi, c'est de préchauffer le four thermostat 7, 210 degrés. Et puis ensuite, on va préparer notre recette. Alors moi, c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime bien faire en cuisine, c'est de détourner les classiques. Et cette fois-ci, ma dernière expérience, ce fut les madeleines salées. Et ça a marché. D'abord, il nous faut à peu près 200 g de farine, un sachet de levure chimique, on rajoute un petit peu de sucre, à peu près 2 cuillérées à soupe, de façon à apporter un peu de rondeur et à permettre aux madeleines de caraméliser légèrement. Et puis, on va mettre ça de côté. Et maintenant, passons aux matières liquides. 4 blancs d'œufs, un petit peu de lait entier. Et enfin, le beurre, 120 g de beurre fondu, que j'ai mis quelques secondes au micro-ondes, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Attention, il ne faut pas monter les blancs en neige, surtout pas, il faut juste les amalgamer. Et on va mettre la farine. Ne vous inquiétez pas si vous voyez quelques grumeaux, ils vont disparaître tranquillement au fur et à mesure que vous allez battre votre préparation. Voilà, il faut obtenir une espèce de pâte à baigner. Et là-dedans, on va rajouter notre garniture, le menu du jour, pruneau et jambon. N'oubliez pas de couper la garniture en petits dés, parce que sinon, vos madeleines vont avoir une forme un peu biscornue. Donc il faut vraiment que ça s'intègre à la pâte parfaitement. On va laisser reposer cette pâte pendant au moins 20 minutes au frais, de façon à pouvoir façonner les madeleines plus facilement. Maintenant, on met une cuillère à la soupe dans chaque alvéole. Attention à ne pas trop les remplir non plus, il ne faudrait pas que les madeleines débordent. Hop, encore un petit peu. Et tout ça, ça part au four à 210 donc pendant 20 minutes. Waouh, gonflé, doré. Mais attention, pour ne pas vous brûler, essayez d'expliquer à vos petits quels sont meilleurs un peu tiédis. Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.